On ne peut pas critiquer pour critiquer, on ne peut pas critiquer pour rien, on ne peut pas avoir toutes les grandes théories du monde et être incapable de les réaliser. Ce soir, oui j'avais bien mon cher, j'avais bien Mamadou Diambalde, tout à l'heure j'avais parlé de la situation des citoyens guinéens qui se retrouvent dans la rue en Guinée, je veux dire les déguerpis, vous avez vu la machine ? Vous avez vu ces pères de famille, ces mères de famille dehors, vous avez vu ces enfants dehors, vous avez vu ces travailleurs qui n'ont plus où aller, qui n'ont plus où travailler. La situation des déguerpis en Guinée, qu'on a créé précisément. C'est ce sujet là que je vais aborder tout à l'heure parce que j'ai d'autres sujets aujourd'hui soir à 20h, vu que je ne peux pas tout mélanger, je préfère faire pas à pas. Comme ça vous puissiez comprendre et ça ne prend pas assez de temps. Vous savez, sous le régime d'Alpha Conde, sous le régime sanguinaire, dictatorial, sous la machine destructrice d'Alpha Conde, Nous avons vu un peu partout à Conakry, c'est comme si c'était de la haine, c'est comme si c'était des règlements de comptes. Nous avons vu des bulles d'air un peu partout avec des militaires, cassés de gauche, cassés à droite. Ils rentraient dans les bâtiments, ils cassaient partout, ils mettaient des femmes vulnérables, des familles vulnérables dehors, ils mettaient des enfants vulnérables, des pères de famille vulnérables dehors. On cassait des maisons, c'est-à-dire le produit de 60 ans de travail ou de 50 ans, de 40 ans, de 35 ans de travail. On les cassait sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans même réfléchir. Et on s'en foutait de ces gens-là. Nous sommes sortis, nous avons fait notre mieux, nous avons critiqué. M. Ousmane Gawal, qui est aujourd'hui ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, il était encore dans l'opposition. Il n'y a pas ce que nous avons fait, il n'y a pas ce que nous n'avons pas dit par rapport au régime d'Alpha Kondé. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas dit par rapport à cette manière de mettre les gens dehors. D'accord ? Nous avons sorti toutes les théories possibles. M. Serouda Lengialo, collaborateur d'Ousmane Gawal, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Il a critiqué le régime, il a critiqué la manière dont les travaux se passaient en République de Guinée. La manière dont on déguerpissait les gens. La manière dont on humiliait même les Guinéens chez eux, même sur leur propre territoire. D'accord ? Aujourd'hui, M. Ousmane Gawal, il est ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et c'est lui qui s'occupe de cela. C'est très important. On a dit qu'il faut avoir des préalables. Qu'il faut d'abord poser des préalables. Il faut d'abord essayer, ok, de voir un peu les maisons qui sont là. Combien ça coûte ? Combien les gens ont investi dans ces maisons ? Est-ce qu'il faut les rembourser ? Parce que de toutes les façons, ces maisons cassées là, le plus souvent, c'est l'État. C'est la Guinée elle-même, l'État guinéen lui-même, qui délivre souvent ses papiers pour que les gens puissent acheter. Parce que personne n'est bête pour aller construire une maison sur un domaine de l'État. Non. Mais en Guinée, on a vu des gouvernants qui ont vendu des terrains, c'est-à-dire des domaines appartenant à l'État, aux individus, aux privés. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont ces papiers de l'État délivrés par le ministère de l'Habitat et de l'humanisme. Ils ont ces papiers-là. Ils brandissent ce papier-là. Mais on dit quoi ? On ne dit absolument rien. On les jette dehors comme si c'était des personnes vulgaires. On ne les écoute même pas. Alors, quand je m'adresse à M. Ousmane Gawal, je me dis quel rapport M. Ousmane Gawal a fait devant le colonel Nomadji Doumbouya pour qu'on puisse continuer de déguerpir de la même manière, pour qu'on puisse continuer de faire comme Alpha Condé le faisait, comme ce ministre d'Alpha Condé qui cassait les maisons le faisait. Quel rapport il a fait ? Ces gens, ces pères de famille qui se retrouvent aujourd'hui dehors, qui n'ont pas où aller, qui ont perdu leur lieu de travail. On augmente du jour en jour le chômage en Guinée. Parce que ces gens qui gagnaient leur quotidien, ces gens qui gagnaient les prix de mèches de pain, qui gagnaient les prix de sacs de riz dans ces lieux de travail-là, on a cassé. Est-ce que l'État va reconstruire à l'heure ? On dit que c'est sous le domaine de l'État. Oui, on est d'accord, c'est sous le domaine de l'État. Mais qui les a permis de venir là ? Parce que tous ces gens qui travaillaient là, tous ces gens qui étaient installés là, ils n'étaient pas installés, c'est sur le faux. Ou sur la salive. Non. Ils payaient quelque chose à quelqu'un qui réclamait cette chose-là, chaque fin de mois ou chaque fin de trois mois. Oui. Bien sûr, c'est ce que vous ignorez. Alors, M. Ousmane Gawal, je souhaiterais que vous fassiez face à ces personnes vulnérables aujourd'hui qui sont dehors, qui n'ont pas où aller. C'est très important. C'est des Guinéens. C'est des Guinéens qui sont devenus des SDF chez eux. Qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. On dit que c'est le domaine de l'État. On est tous d'accord que c'est le domaine de l'État. Mais qu'est-ce que l'État a fait avant de déguerpirer ces gens-là ? À votre arrivée, vous avez dit que vous allez construire des maisons sociales, des logements sociaux pour des gens. Ces gens pareils-là qui sont déguerpés aujourd'hui, ils ont besoin de ces maisons sociales. Mais où ? Vous avez fini combien de maisons sociales depuis votre arrivée ? Qu'est-ce que vous réservez pour ces pères de famille ? Quel lieu de travail vous réservez pour ces personnes dont les magasins et les menuiseries ont été cassées ? Qu'est-ce que vous réservez pour ces personnes-là ? Rien. Et on fait comme si de rien n'était. On dit que c'est l'État qui est fort. Oui, c'est l'État qui est fort. On le sait bien. C'est l'État qui est fort. Mais la force aussi de l'État, c'est de créer des conditions idéales pour son propre peuple. Quand on parle, on dit que c'est le domaine de l'État. On sait que c'est le domaine de l'État. Mais qui a vendu ces domaines de l'État ? Les papiers que les gens détiennent là. Ils n'ont pas fabriqué ces papiers-là chez eux. Ces papiers ont été délivrés par l'État lui-même. Oui. Alors, est-ce que vous allez dédommager ces gens-là ? Monsieur Ousmane Gawal, ministre de l'Urbanisme, est-ce que vous allez dédommager ces gens-là ? C'est très important de le dire. Parce que ce monsieur, il a été dans l'opposition. Nous avons tous critiqué la manière, la manière inacceptable d'Alpha Condé et de ces ministres d'Alpha Condé de détruire les lieux. Après, on a même vu Kassouri Fofana à la télé qui est venu nous dire qu'il ne savait pas qui est-ce qui avait donné l'ordre d'aller casser les maisons. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez nous dire la même chose pour dire on ne sait pas qui est-ce qui a donné l'ordre d'aller casser les habitats des gens ou les magasins ou les menuisiers ou les lieux de travail des gens ? Je crois que non. Ça, c'est des erreurs qui ont été faites par le passé, dans un passé récent là. Il faut qu'on soit humain. C'est très important. Il faut qu'on réfléchisse avant de faire certaines choses. L'État est toujours fort. Mais ce que vous oubliez, les gouvernants, c'est que la République de Guinée est une République très pauvre. Pauvre. Très, 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 très pauvre. Donc, mettre comme ça les gens dehors, c'est de les envoyer à l'abattoir. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ou vous voulez qu'ils partent ? Nulle part. Nulle part. Alors, M. Ousmane Gawal, s'il vous plaît, je vous interpelle pour que vous puissiez faire une étude préalable dorénavant avant de casser les maisons. Même si c'est le domaine de l'État. Mais, faites une étude préalable. Je crois que c'est très important. Et il faut penser au domicile de ces gens-là. Il faut penser dorénavant comment les abriter. Où est-ce qu'on doit les envoyer ? Oui, c'est un domaine de l'État. On doit casser les bâtiments. On doit casser tous ceux qui sont installés là. On doit enlever tous ceux qui encombrent la route. Oui, on est parfaitement d'accord avec vous. Mais ces gens-là ne se sont pas installés comme ça. Ils ne se sont pas levés un matin pour venir s'installer. C'est l'État qui a dérivé des papiers à ces gens-là. Même ceux qui sont au marché-là. Ils payent souvent de l'argent à ces contrôleurs de marché. L'argent entre dans la caisse ou l'engin entre dans leur poste. Oui. Vous venez un matin, vous les chassez comme ça. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'on nettoie la ville. Parce que je suis ici en Europe, je suis à Paris. Je sais comment les villes sont structurées ici. Je sais comment les villes sont propres ici. Je sais comment les gens travaillent ici. Je sais combien de fois on prend soin des gens ici. On prend soin des lieux ici. Des lieux publics surtout. Des lieux qui appartiennent surtout à l'État. Je sais parfaitement. Je veux qu'on assainisse nos villes. Moi-même, j'ai eu à faire une émission la fois dernière. Là-dessus, non, vous êtes là. Vous étiez là, d'où mais ? Quand j'ai parlé des tandimondices un peu partout, des saletés un peu partout, des ordures qu'on jette un peu partout, dans les caniveaux, sur les routes, sur les ruelles, c'est pas possible. Moi-même, j'en suis parfaitement conscient. Je sais qu'on doit nettoyer nos villes. On doit donner une image acceptable, une image appréciable à nos villes. Surtout, la ville emblématique de la République de Guinée qui est la ville de Conakry. D'accord ? Mais, en le faisant, il faut prendre des précautions. Monsieur Khalili Kouloubali, après le lèvre, je vais vous bloquer parce que vous n'êtes pas un être humain. En le faisant, il faut faire des études préalables. C'est très important. parce qu'après, ils deviennent des personnes misérables. Et ça, c'est-à-dire, ça s'augmente. La pauvreté ne fait que s'augmenter en Guinée. Les personnes qui ont été déguerpies au temps d'Alpha Condé, ces personnes-là sont devenues quoi aujourd'hui ? Vivent comment aujourd'hui ? Les maisons qui ont été détruites, qu'est-ce que l'État a fait de ces lieux ? C'est la question qu'il fallait se poser. C'est pas parce que c'est un domaine de l'État qu'on doit forcément casser ces lieux-là. Mais qu'est-ce que l'État ? Est-ce que l'État veut faire quelque chose coûte que coûte sur ce domaine de l'État ? C'est aussi ça la question. Est-ce que l'État est prêt à travailler sur ce domaine de l'État ? Si l'État n'est pas encore prêt à travailler sur ce domaine de l'État, moi, je ne vois pas l'importance et pourquoi on va chasser les gens. Pour moi, si l'État n'a pas besoin encore de travailler en domaine de l'État et que les gens sont installés là-dessus, on fait une lettre, on les informe. Ça, c'est un domaine de l'État. Tôt ou tard, l'État aura besoin de faire des travaux là-dessus. Donc, soyez prêts. Au moment venu, l'État va vous informer et l'État va vous donner un délai pour que vous puissiez quitter sur le domaine de l'État parce que l'État aura besoin de travailler sur ce domaine de l'État. Mais si l'État n'a pas encore besoin, est-ce qu'il faut aller casser les maisons comme ça des gens, les mettre dehors parce que c'est un domaine de l'État ? On va casser et puis on va laisser comme ça. L'État ne fait absolument rien là-dessus. C'est ce que moi je ne comprends pas au fait. Quelque chose m'appartient. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de cette chose-là. Même après une année, deux ans, trois ans, je n'ai pas encore besoin de cette chose-là. La personne qui a besoin de la chose-là, je vais le permettre à la personne d'utiliser tout en l'informant que oui, ça, ça m'appartient. Le jour que j'aurai besoin, le moment venu, avant d'abord que je ne vienne, je vais vous informer que oui, j'aurai besoin de mon lieu ou bien de ma maison ou bien de mon terrain dans trois mois ou dans quatre mois. Alors, s'il vous plaît, faites tout possible pour que vous puissiez laisser le coin. Mais à l'instant où je suis en train de parler, je n'ai pas besoin. les lieux qu'on a cassés là, tous ces bâtiments qu'Alfa Conde a cassés là, que le ministre d'Alfa Conde a cassés, tous ces bâtiments là, toutes ces personnes qu'on a mises dehors là, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait de ces coins ? Qu'est-ce que l'État fait de ces lieux ? Hein ? C'est la question que moi je me pose. On a tellement détruit, on n'a même pas encore fini de reconstruire ces bâtiments qu'Alfa Conde a cassés et son gouvernement. Je pense qu'on devrait reconstruire là d'abord, l'État devrait travailler sur ces domaines de l'État qui ont été récupérés par Alpha Conde et son régime avant d'attaquer d'autres domaines. Voyez-vous, mesdames et messieurs, mais je ne sais pas comment le Guinée évolue, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle logique nous sommes en train d'évoluer. Oui, c'est un régime exceptionnel, évidemment, nous sommes d'accord avec vous, mais écoutez, au moins un peu d'humanité, d'humanisme, c'est très important. C'est très important. Les coins qu'on est en train de casser maintenant, qu'est-ce que l'État va faire de ces coins maintenant, maintenant là ? Il y a quelle nécessité pour l'État de casser ces coins maintenant ? C'est la question qu'on doit se poser. On donne parfaitement à l'État. Hein ? On donne parfaitement raison à l'État. Ce sont les domaines de l'État. Mais est-ce qu'il y a nécessité de casser ces bâtiments-là aujourd'hui ou bien ces lieux de travail de ces pères de famille-là aujourd'hui ? Est-ce que l'État a besoin de construire quelque chose sur ces domaines-là aujourd'hui ? Moi, c'est la question que je me pose. Après, ceux qui sont effectivement au bord de nos routes, ça, je comprends, il faut que ces personnes la quittent. Non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité de l'État. Parce qu'à chaque fois, c'est des camions qui ramassent comme ça des gens. Chaque fois, c'est des taximètres, des chauffeurs de Macbanan, des motards qui ramassent comme ça des gens au bord des routes. Et ça meurt. Ça blesse. Et ces cicatrices-là, ces blessures-là restent indélébiles. C'est des personnes qui meurent souvent au bord des routes. Tenez, la fois dernière, il y a un camion qui est allé rentrer chez des gens comme ça. Il y a un camion qui est ramassé comme ça. Des citoyens, je ne sais pas si c'était à Anta qui sont sur quelque chose comme ça. Il y a eu combien de morts ? C'était des femmes d'ailleurs. Parce qu'on a dit à ces femmes de rentrer au marché, rentrer. Mais il n'y a plus de place au marché. C'est ça le problème. C'est pourquoi ces femmes-là s'assassent souvent au bord de la route. Ça, c'est anormal. D'accord ? On doit déguerpir tout ce qui encombre nos routes. Ça, c'est clair. Ça, je suis parfaitement d'accord avec cela. Sur ça, je suis parfaitement d'accord avec l'État. Mais dans les quartiers maintenant, les coins, les maisons qu'on va souvent casser et on sait qu'on n'a pas besoin de ce domaine-là, c'est de ça que je parle. Oui, c'est de ça que je parle. C'est ce qui est dommage. Et c'est pourquoi j'interpelle d'ailleurs, j'attire l'attention du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de réfléchir encore dix fois avant de faire ces choses-là. Si, M. Ousmane Gawal, aujourd'hui, le régime du colonel Omadid Doumbouya n'a pas besoin de ces domaines de l'État, moi, je pense qu'il faut seulement notifier à ces gens qu'ils sont sur les domaines de l'État et que le jour que l'État aura besoin, effectivement, on va casser. On va casser. Et comme ça, ces gens-là, ils s'apprêtent. c'est dans leur tête que, oui, nous sommes sur un domaine de l'État et que nous avons reçu la notification, effectivement, le jour que l'État aura besoin ou deux mois, 23 mois, l'État va nous avertir. Comme ça, on prendra nos dispositions. Oui. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On est en Guinée, sur une autre planète, un pays exceptionnellement exceptionnel, comme je l'ai dit tantôt dans mon live. Parce que j'ai vu des images, j'ai eu des larmes aux yeux. Je sais combien de fois les gens vivent dans la pauvreté, dans la misère en Guinée. Je sais combien de fois ça manque la nourriture, la nourriture de qualité. Même pas la nourriture de qualité, la nourriture, ça manque combien de fois en Guinée. Je sais la souffrance dans laquelle les gens se démerdent en République de Guinée. Si on dit maintenant que toi, tu n'as pas à manger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas à manger, on te dit maintenant tu n'es plus dans ta maison, on a cassé ta maison, c'est fini. Mais souvent, si on n'est pas fort mentalement, c'est le suicide. J'aimerais qu'on réfléchisse avant de faire la chose, c'est très important. Je vous invite à 20h aujourd'hui, oui, à 20h de Paris, 19h de Conakry, on va parler d'autres sujets parce que c'est la Guinée, ça ne finit pas, il faut le faire encore, 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 encore. C'est la sensibilisation, sensibiliser les gouvernants, sensibiliser aussi les gouvernés. Bon, il faut aussi dire qu'il y a tellement de monde à Conakry qu'il y a moins de bâtiments, moins de maisons. Parce que de l'intérieur, on a assisté à ce qu'on appelle l'exode, l'exode roulard. Les gens ont délaissé leur village, tout le monde est venu à Conakry, tout le monde. Vous allez à l'intérieur, l'intérieur est vide, les villages, les sous-préfectures, les préfectures, toutes ces villes, tous ces villages et toutes ces sous-préfectures et préfectures sont vides. Tout le monde est venu dans la capitale. Et du coup, ça fait quoi ? La capitale est bondée, inondée. Les gens se retrouvent un peu partout sur des rues. Voilà. On a refusé de cultiver, on a refusé de faire ceci au village. Tout le monde est venu dans la capitale. Et pourtant, tout le monde n'est pas capitaliste. Tout le monde ne sera pas capitaliste. La vie de la capitale est chère. Et oui, il faut payer la maison. Pourtant, quand tu es au village, les maisons sont un peu partout. Tu es dans une sous-préfecture, c'est abondé. Tu es dans une préfecture. Mais tout le monde est venu dans la capitale à Conakry. C'est aussi ça le problème. à Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada